De retour sur World of Tanks pour montrer le nouveau char premium chinois tier 8 Qui va débarquer le 122TM avec un marathon lunaire que vous pouvez acquérir Je vais vous montrer les points forts de ce char, les points faibles et éventuellement comment le combattre On se retrouve dans le garage pour montrer le 122TM Donc le fameux char premium tier 8 chinois qui va débarquer avec l'épreuve lunaire Donc c'est un marathon Là je vous montre directement avec le skin 3D que vous pouvez gagner Qui est vraiment spécial et lié au nouvel an chinois Qui est lunaire cette année Bon bref on aime ou on n'aime pas indéniablement si vous avez ça sur un champ de bataille vous êtes très discret C'est un décor qui est riche, ça on ne peut pas le nier J'aime bien la tête honnêtement Et c'est assez marrant de voir ici les fusées, enfin bref C'est clairement chinois Pour acquérir ce char, vous pouvez l'acquérir via un marathon Donc comme tous les chars de marathon il y a une épreuve qui a commencé Là c'est bien spécifié Donc c'est un char premium chinois tier 8 Vous avez des épreuves à passer qui sont en nombre de 10 Et à chaque fois que vous passez une épreuve vous gagnez 10% de réduction pour acheter ce char Et si vous faites les 10 épreuves vous connaissez le principe Vous l'avez gratuitement Là il y a les 10 épreuves Ça reste comme d'habitude Je vous rappelle c'était le projet de 46 le premier char Vous gagnez des loot à chaque épreuve Donc faites-les c'est toujours intéressant Il y a une épreuve avec les chars tier 9, tier 10 Qui est simplifié, qui permet de monter plus vite Et autrement c'est des épreuves souvent avec les XP Et ça va être assez dur Donc il faut 3000, 5000 XP, une maîtrise Etc, 9000 Donc plus vous montez plus c'est compliqué Au niveau de la mission secondaire où il faut de l'XP Et de plus en plus dur au niveau de la mission principale Et là où il faut des maîtrises Il en faut 4 à l'oeil Il en fallait une Et ensuite vous continuez Honnêtement c'est toujours intéressant de faire ces épreuves là Même si vous les faites sans le vouloir Parce que vous gagnez des loot Autre que la réduction Qui peut être Voilà c'est un petit bonus là On gagne un mécanisme de rotation Etc, on gagne de l'argent Et je vais finir naturellement avec le loot principal Où vous gagnez le char Vous gagnez le fameux skin 3D Qui est buff lunaire Voilà voilà Et donc il y a un skin 2D Vous pouvez gagner un skin 2D également Et le skin 3D qui doit être acquérir via des missions Si mes souvenirs sont brefs C'est un marathon des plus classiques Et normalement tout est réglé De telle façon que le joueur lambda ne puisse pas faire Jusqu'au tiers 10 Enfin l'épreuve numéro 10 C'est vraiment fait pour les gros joueurs Et il faut passer un certain nombre de temps En somme c'est comme toute chose Soit vous avez du temps Soit vous avez de l'argent Si vous voulez acquérir ce char Et j'espère que la vidéo va vous montrer Si ça vaut le coup D'aller le chercher simplement Regardant les caractéristiques Je vais vous comparer ce 122TM Chinois tier 8 médium A d'autres chars premium De même tier de différentes nations Notamment le premier L'objet 274A Qui ressemble A un certain gameplay identique Je vais vous expliquer pourquoi après Et j'ai rajouté deux autres chars Qui ont des gros calibres Qui font beaucoup de dommages Parce que c'est vraiment le côté typique du 122TM C'est qu'il fait mal quand il frappe La première chose que vous avez tout de suite remarqué J'espère que ça vous saute aux yeux Et c'est un des gros paramètres importants de ce char Le DPM Les dégâts par minute Sont très 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 faibles 1430 de base C'est réellement très faible Et je l'ai vu ressenti dans la bataille Il faut vraiment vraiment attendre On a 16 secondes 78 de reload time Donc le temps de recharger par obus C'est super long On a l'impression de jouer des gros TD Genre l'ISU 152 Même en mettant tous les boosters Vous tombez à 14 secondes 13 secondes Qu'importe C'est super long Et c'est important à prendre en compte En contrepartie Vous avez une pénétration standard de 233 C'est vraiment très bon Pour un moyen de ce tier Ça correspond à un lourd Voir même plus 299 avec la munition HEAT C'est plus que trop bon D'ailleurs malheureusement Je trouve qu'ils ont mis une pénétration De la munition HEAT Un peu trop forte A mon goût Et surtout 400 d'alpha Donc là c'est pour ça Que je vous ai mis le guard Et le chimera Parce qu'on entre les deux Mais sauf que généralement Les gros calibres Ont des faibles pénétrations De base Sur les moyens de ce tier là Si vous avez un plus petit calibre Vous avez une meilleure pénétration Si vous avez un gros calibre Vous avez une faible pénétration Ici vous avez Le beurre Et l'argent du beurre Croix alpha Grosse pénétration Franchement C'est un peu bizarre Mais la compensation C'est le DPM Qui est ridicule Calibre 220 mm Ça c'est important Notamment pour tout ce qui est Overmatch Et pour Casser le blindage Enfin vous connaissez le principe Important également La munition de base Et de la PCR C'est très rapide 1368 Ça c'est juste excellent Ça part directement Maintenant si j'ai dans les détails Le canon en lui même Est pas si mauvais Par rapport au calibre Donc 2.21 De temps de visée Regardez c'est meilleur Que les chars Que je viens de vous mentionner Là la dispersion C'est presque acceptable En mouvement Franchement Le canon Pour un calibre De 120 à tir 8 Je le trouve Plutôt bon Maintenant Si vous avez l'habitude De certains médiums À tir 8 Il est clairement En deçà Mais bon On peut pas tout avoir A ce niveau là Au niveau de la vitesse 50, 15 Puis ce moteur De 37 Donc il est un peu moins bien Que les autres Mais voilà Le ratio On est à peu près Dans la mobilité De ces deux chars là Pour moi C'est acceptable Ça m'a pas choqué Etc Maintenant au niveau Du blindage Ça c'est vraiment intéressant 280 sur la tourelle 120 au niveau Du bas Donc c'est pour ça Que je fais la comparaison Avec l'objet 274 J'ai eu les mêmes ressentis De bataille Au niveau D'utilisation du blindage Qui est plutôt Adéquat Intéressant Et le gameplay De ce chars C'est vraiment Entre un médium Lourd Il est entre les deux Et permet de profiter De meilleurs des deux mondes Ou des fois Le pire de la situation Exactement l'inverse Donc gardez à l'esprit Un char qui tape bien Au niveau pénétration Dommage Blindage très intéressant Mais le DPM Complètement à la ramasse Pour compenser Tous ses avantages Concernant le profil De blindage J'ai fait assez simple J'ai mis en face Un IS-3 Les munitions AP Rémi aux morons du mal Ricochet sur cette zone là Et du classico classique On vise les tourelles Ça va passer J'aime bien Avoir des points faibles Sur les chars Comme vous le savez Et là il en a Comme il faut Gardez à l'esprit Qu'il a moins 8 de dépression Au niveau de sa tourelle Avant et moins 5 en arrière Donc du coup Si vous utilisez la dépression Ici vous allez avoir 230-240 C'est pas avec ça Que vous allez arrêter tout Mais ça peut faire le café De temps en temps Et là ça sera Encore mieux A ce niveau là Mais ça fait intéressant Vous allez garder Vos points faibles Au niveau des tourelles Parce qu'ils sont vraiment Vraiment très gros Donc si vous affrontez Ce char en Uldon Ou de face Les tourelles C'est vraiment Le point d'entrée Pour faire des dommages Et ils sont aisés A attraper Donc si vous jouez le char Pensez à bouger votre char J'avance, je recule Pour pouvoir avoir une chance De faire un ricochet dessus Et ici c'est pareil De toute façon Angler Si vous vous anglez comme ça Et vous prenez La dépression Plus l'angle Donc vous utilisez au maximum La possibilité au niveau du char Vous arrivez ici Là vous pouvez commencer A vraiment Arrêter les tirs Ici ça va ricochet Faites attention Comme d'habitude Si vous sur-anglez trop Regardez bien ici Là ça passe pas Mais si je me mets un peu Vous tirez au niveau de la trac Et ça va passer Comme tous les chars C'est classique Et ce que j'aime bien Dans ce char C'est qu'il a un profil D'armure classique Vous n'allez pas être dépaysé En l'affrontant En bas Ou il spot Comme d'habitude Faites attention Il peut faire un bon Size wrapping Par contre S'il le fait correctement Naturellement Hop On se met devant Donc je vous rappelle Un bon size wrapping Le canon se trouve ici Et pas sur le côté là Regardez si je le mets Juste là mon canon J'expose cette partie là Ça vous avez bien compris Donc un bon size wrapping Vous allez ricocher tout Arrêter Et exploser uniquement La tourelle Donc pour un char moyen En toute honnêteté Il a un profil de blindage Très intéressant Très puissant C'est pour ça que je le mets Dans les catégories Moyens lourds Sur le côté Bon bah écoutez Pas de magie 160 C'est quand même pas mal Là ça va passer Derrière 50 75 Donc ici Certaines missions explosives Pourront passer Du classique Bref Un profil de blindage Très bon pour un char moyen De tiers 8 Qui fait aussi Qu'il a une mobilité Un peu en deçà Au niveau de sa vitesse Des chars moyens Mais bon on peut pas tout avoir Et le canon Je les ai expliqué en détail Bref Maintenant regardons La façon de jouer ce char Quel est le gameplay typique De ce char Donc la chose qui est très simple A comprendre Ne restez jamais Jamais seul Avec ce char Son DPM Est tellement problématique Que vous allez souvent Souvent prendre deux coups Pour en donner qu'un seul Dans énormément de situations Et quand les gens vont comprendre Que le DPM Est très faible Et qu'il est facile De gagner en échangeant Des points structure Contre ce char Au niveau d'un combat Un contre un Ça ne passera simplement pas Donc la recommandation Vous ne pouvez pas être seul Vous devez avoir Soit des couvertures Soit faire du support D'autres chars Maintenant au niveau gameplay C'est assez simple Si vous êtes top tiers En haut du panier de crabe Vous pouvez le jouer Comme un lourd Et c'est ce que je recommande Jouez le comme un lourd Essayez de flanquer Au niveau des lourds Mais allez dans la zone lourde Vous pouvez vous amuser Passablement Très bonne pénétration Etc Maintenant si vous êtes En bas du panier de crabe Comme souvent Qu'on fait les lourds Allez faire un support Au niveau des chars moyens Mais faites un support Vous ne pourrez pas Être le char Qui va pousser Du fait que votre mobilité Est légèrement inférieure Au niveau des autres médiums Surtout contre du tiers 10 Voilà Donc c'est un gameplay Mi-figmi-grésin Clairement vous êtes Entre un lourd et un moyen Donc si vous êtes en haut Vous jouez lourd Si vous êtes en bas du panier de crabe Vous jouez médium C'est assez simple à comprendre Mais toujours toujours En rôle de support A cause de son DPM Assez de théories Passons sur le champ de bataille Et là vous pouvez voir J'ai le 122 TM Sur un matchmaking favorable Je suis top tiers Je suis un moyen Et je vais jouer Comme un pur lourd La raison principale Si vous regardez Au niveau du matchmaking Il y a 3 artis Donc le côté droite Peut être embêtant Il y a beaucoup de TD Mais surtout Il n'y a pas beaucoup de lourds Il y a un Tigre 2 Qui peut me concurrencer Et au final C'est là le gros paradoxe De ce char J'estime être un meilleur lourd Que les lourds en face Que le carreau P88 Et que le Tigre 2 Et ce char là Peut jouer vraiment lourd Dans beaucoup Beaucoup de matchups Il m'arrivait de jouer le lourd Alors qu'il y avait des tiers 8 Lourds en face Tier 9 Je commence à Un peu A faire attention Mais clairement Matchmaking Tier 9 Tier 10 Là vous jouez le moyen Comme je vous l'ai spécifié Mais c'est juste pour vous Vraiment vous montrer Que Ce char Peut des fois Et même souvent Se jouer comme un lourd Et dans les circonstances Se jouer comme un médium Il a une meilleure pénétration En standard Que le IS-3 Avec ses munitions premières Avec la pénétration Monstrueuse Qu'il a Enfin voilà Vous pouvez pousser Et le sidecraping Vraiment excellent Donc c'est C'est le paradoxe de char Il se trouve au niveau Des moyens Mais Dans la majorité De mes batailles Plus de 50% J'ai joué le lourd Avec Toujours est-il Que vous ne pouvez pas Être isolé Vous ne pouvez pas Tanker Énormément De dommages Du fait Que vous êtes En moyenne Vous avez moins De points de structure Mais 1400 C'est vraiment Vraiment raisonnable Vous avez quoi 100 points de structure De moins Qu'un lourd Classique De tier 8 Ce n'est pas ça Qui va changer Vous avez un peu Une meilleure mobilité Dont Vous verrez Beaucoup de match-up Où moi personnellement Je l'ai joué en lourd Là clairement Il n'y avait pas photo Je suis top tiers En plus Je loupe mes tiers Mais ça c'est pas grave Mais je suis dans une situation Très favorable A jouer lourd Et je n'ai pas peur D'exposer mon char A ce niveau là Dans ce type de match-up Clairement Le blindage étant Plutôt Voilà Ça peut faire le café Comme on vient de voir Maintenant au niveau de la bataille J'ai poussé Je savais que j'avais des chars Derrière moi Pour m'aider Encore une fois Fais très attention Le DPM de ce char Est très très problématique J'ai eu beaucoup de batailles J'ai fait beaucoup de tests A chaque fois Je fais des tests pour vous Je fais même des fois N'importe quoi Juste pour voir la capacité du char Ou à 1 contre 1 Je me suis fait simplement D-pop Donc vous ne pouvez pas être isolé Il faut vraiment Vraiment avoir ça à l'esprit Vous ne gagnerez pas Les batailles 1 contre 1 En plus Je me fais troller Mais ça c'est un détail Bref 2-2 La bataille continue Maintenant on va pouvoir Flanquer le pauvre carreau Qui est isolé Et l'avantage aussi De ce char là Étant donné que vous êtes classé Chez les moyens Si vous jouez le jeu lourd Vous devez normalement Gagner le flanc des lourds Avec ce char Faites très attention Je vois beaucoup de gens Qui ne jouent pas leur classe Ce qui est normal Selon les circonstances Donc typiquement là Je suis un moyen Qui va jouer plus Une classe lourde Mais si je fais ça Il faut vraiment J'aide ma classe Et que je pousse C'est à dire Je ne m'amuse pas Oh là j'ai de la chance Je ne m'amuse pas A rester derrière Et à ne pas pousser Au niveau de mon équipe Pour permettre D'avoir un impact En gros Si je crée moi même Le déséquilibre Normal de la situation Placement des lourds Des moyens Des TD Je dois aider A gagner Au niveau de l'équipe Que j'ai gagné Que j'ai impacté Enfin que j'ai voulu mettre Maintenant j'ai un ISU 52 qui me gêne Là on peut voir Qui l'attend A mon avis Le JPPZ N'a pas vu Qu'il y avait un ISU Il va y aller franco Il est clair Qu'avec son char Il peut arrêter Un obus d'un ISU Là vous pouvez voir Je me fais un peu troller C'est vraiment pas un canon D'un moyen Ce char Étant donné qu'il a Un gros calibre 120 Par rapport à son tiers Sur un char moyen Et le tiers Vous venez de voir Ça m'est arrivé plein de fois Où ça va pas du tout Où je veux C'est comme ça Par contre L'avantage de ce char Vous faites 5-6 tiers La game est déjà Bien acceptable S'il passe Grâce à son 400 d'alpha Et surtout quand vous faites Un high roll Donc un alpha très fort Franchement j'ai fait des 400 Et un 40-400 même plus Tu dis Ouf Ça ça fait du bien Ok Donc la bataille continue On gagne de 2 chars Là naturellement Je fais un Le RNG n'est pas avec moi On va dire Et on continue Je vais à 1300 points de dommage Et je vais pouvoir affronter Et là je vais profiter Le gros gros avantage de ce char C'est son Uldon Franchement Les moyennes de dépression Sont vraiment pas mal Je vous ai expliqué Qu'il a un point faible Au niveau de ses tourelo Mais si vous êtes à 200-300 mètres Vous faites attention C'est pas trop problématique Là on peut voir Regardez Regardez le reload J'aurais eu n'importe quel moyen J'aurais déjà tiré Et tué le char adverse Et c'est pour moi Une des choses Qui peut être embêtant C'est que Vous Vous êtes très bon C'est pour ça que je voulais montrer Ce replay là C'est pour bien comprendre Que vous risquez d'être frustré Dans beaucoup de situations Où Vous avez une cible Mais le reload ne vient pas 14 secondes Pour 400 d'alpha C'est pas très bon Ça compense clairement Tous les autres caractéristiques du char Mais c'est vraiment 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 Pas bon Et ça m'a Posé problème Dans beaucoup trop de batailles A mon goût Mais bon voilà C'est le côté négatif du char Il en faut comme tout char Et ils ont du mettre Ces caractéristiques je pense Pour équilibrer Car le blindage Est plus un lourd Sur un char moyen Comme je l'ai spécifié Là j'ai essayé de planquer l'isure Faut que je fasse attention Au niveau des autres chars Parce que je sais pas trop Où il se trouve Sauf erreur Il a tiré Je sais que ça m'avait marqué A ce moment là Donc j'y vais calmement Petite track que je loupe 430 Ça fait vraiment du bien Un petit bounce Je vous dis L'armure peut faire le café Bon là j'ai un peu provoqué Ça l'a pas fait Je me suis dit Et là c'est vrai A ce moment là Tiens on va tester l'armure On va s'exposer Bon bon il a tiré en dessous Logiquement Au niveau du point faible Non même pas Regardez c'est passé Directement là Bon Faut pas qu'il ait quand même Un blindage Trop conséquent C'est qu'un tir 8 moyen Maintenant au niveau de la bataille On gagne de 2 chars Par contre ils ont un char très mobile Qui est le bourrasque Qui est vraiment intéressant A ce niveau là Surtout avec son Ces 2 obus en barillet Peuvent faire très mal Mon idée c'est Aller chercher le super l4 Pour pouvoir le sortir Et ensuite aller sur le chercher Et revenir sur le bourrasque Il est important de se relocaliser Quand vous êtes un char moyen Mais vous pouvez voir Que la vitesse Elle est ce qu'elle est 35-40 J'ai du mal Arriver à 40 km heure Donc je le redis peut-être Un peu trop de fois Mais je le joue plus souvent En lourd Parce qu'on a l'impression D'avoir un lourd dans les mains Et quand vraiment Je suis en bas du panier de crable J'ai essayé de le jouer en lourd Si ça ne passe pas Ce qui est logique Donc il faut le jouer en moyen En bref je pense Que je vous ai convaincu A ce niveau là 8 minutes J'ai 2200 points de dommage Hop Voilà Un petit obus qui passe 330 Je me fais un peu troller Au niveau de l'alpha Une petite détection Je suis à 2500 Vous pouvez voir Que ça monte assez rapidement Assez facilement Les dommages Mais vous devez un rôle de support Maintenant la problématique C'est mon rôle de support Ici je ne peux plus trop le faire Donc mon idée C'est plus aider A détecter maintenant Au niveau Des autres chars alliés C'est pour cette raison Que j'ai toujours De toute façon Sur ce char là Optique traitée Ce que vous avez vu en équipement Parce qu'avec ces Moins et 8 de dépression Vous pouvez vraiment Sortir la tourelle Et laisser trouver vos ennemis Les cartes étant Ce qu'elles sont La dépression C'est un paramètre important Sur beaucoup de cartes A utiliser le terrain Maintenant On va aller affronter Le char chez Gécé Qui est un char super important Vous le savez C'est Vœux char Bref Il est ce qu'il est Mais toujours éthique Qui peut faire très très mal Regardez Boum Il a réussi à passer Bravo à lui 412 Et je me fais sortir Par le bourrasque Qui a bien joué Qui a fait le tour Donc je suis à 2900 points d'hommage Et 700 de spots Donc une bataille assez classique Où j'ai joué le lourd Juste pour savoir Juste pour savoir A la fin Il y a eu un bon combat Le bourrasque A sorti quasiment Tous les chars Et regardez le résultat Je finis avec une victoire Ce fut une surprise A ce moment là Au niveau de la bataille Parce que le bourrasque A vraiment attendu Profiter de son spot Notre TD Qui restait en vie A décidé de rusher le bourrasque Avec une erreur Complètement aberrant Donc le bourrasque C'est basculé Contre deux artis Et la fameuse M44 Là simplement Dépop Mais bref Faites très attention Quand vous allez chercher les artis A pas les sous-estimer C'est un point Je n'ai qu'une petite première 2954 de points de dommage 1444 de spots Donc profitez Ce char On peut vraiment faire du spot Assez facilement Et ça peut compenser son DPM Pour pouvoir avoir De l'expérience Et des crédits associés Ce que je vous rappelle C'est quand même un char premium Et le but des chars premium Derrière normalement C'est de faire des crédits Et de grimper Vos équipages Par rapport à ça Toujours est-il Que 14-8 pénétrations Là on peut voir l'ensemble J'ai quand même bloqué 1200 de points de structure Donc le blindage Peut faire le café Il m'arrivait de bloquer Beaucoup plus De toute façon Si vous jouez Contre des petits tiers Je me suis même Amusé à troller A foncer dans le tas Et à arrêter un nombre de tiers Qui était un peu conséquent Contre du tiers 6 Voilà C'est plus un lourd A ce niveau là Clairement Au niveau de cette bataille Pas grand chose d'autre à dire Vous avez pu voir Que le canon Il est long à reloader Gardez ça à l'esprit Et que vous pouvez jouer La majorité du temps En lourd Maintenant Regardons un autre matchmaking On se retrouve dans cette seconde partie Sur Ling Schildfried En défense Et là vous pouvez voir J'ai mis le camouflage 3D Sur ce char là A ce moment là Dans cette bataille Avant c'était un camouflage 2D De l'année dernière Ou l'année d'avant Sur le nouvel an chinois Je m'en rappelle plus trop Bref C'est dans le cadre De l'an chinois A chaque fois Franchement je préfère celui là Même s'il est très très richement décoré Et il y a beaucoup de joueurs Qui ont regardé mon camouflage Un peu bizarre A chaque fois dans les batailles Au niveau de ce matchmaking Vous pouvez voir Qu'il n'y a pas d'artillerie Il y a uniquement 2 TD Donc je vais le jouer En tant que médium En flanquant En allant sur le côté En prenant cette position là Et en profitant de sa tourelle C'est un peu l'idée que j'ai La tourelle et le huldon de moins 8 Peuvent être très très pratiques Dans ces pas mal de circonstances Je teste pour voir S'il y a un TD à droite Là on va profiter Un petit coup rapide 414 Ça fait très très mal Et je prends aucun tir de la droite Ni le CS-53 C'est ce que je regardais Ma peur c'était d'avoir Le STRV-S1 Mais il a été détecté De l'autre côté T-28 prod Et un char très lent Donc j'aurais détecté En plus la vision Enfin le camouflage Est un peu moins bon Dans certains sens Et là je finis tranquillement La MX-500 Et je vais rentrer Dans une situation Où je peux vraiment Flanquer et taper C'est ce qu'on attend D'un char médium en majorité Pour voir ici J'ai plusieurs chars A frapper Voilà Je loupe Avec 233 Malheureusement Je tire au niveau de la traque Un peu trop à gauche Ça reste que la précision Est-ce qu'elle est Elle n'est pas mauvaise Franchement Mais encore une fois Je me suis fait troller Pas mal de fois Ma grande surprise Ne me demandez pas pourquoi Voilà J'essaye de traquer Ça passe en dessous Ça m'a un peu agacé Dans pas mal de batailles Où je me fais troller Peut-être trop l'habitude Des chars moyens De haut tiers Mais bon Pour moi ça reste acceptable On perd de un char Je pense bien placé On en est en défense Un petit 420 Je vous dis encore Quand vous frappez avec ce char Vous êtes là Waouh Ça fait mal Ça fait mal Ça fait mal Mais J'insiste peut-être lourdement Son DPM n'est pas terrible Donc attention Une fois que les joueurs Vont prendre l'habitude De jouer contre ce char Et c'est souvent Souvent A comprendre C'est qu'au départ Un char Les gens ne le connaissent pas Ils ont tendance A projeter des habitudes De bataille Par rapport à d'autres chars Mais une fois qu'ils le connaissent Ça se passe autrement On l'a vu avec plein d'autres chars premium Ou de chars qui sont sortis Où les gens criaient Qu'il était nul Ou OP Selon la circonstance Mais une fois que L'ensemble des joueurs du serveur Ont pris l'habitude Il y a eu Ça a changé Au niveau de la méta de ce char Un petit track derrière Sur l'IS3 J'ai déjà 1500 points de dommage Avec très peu de tirs Ça c'est le côté Ça va très très vite Il m'est arrivé souvent De dépasser les 3000 Sans m'en rendre compte Mais il faut que les parties durent Et c'est peut-être ça Le bémol avec ce char Je vous rappelle Que la moyenne des parties C'est 6 minutes 7 minutes Quand tout se passe bien Avec votre DPM Il faut que les parties durent De telle façon A profiter de votre alpha Pour faire des dommages Maintenant Je vais me relocaliser Pour aller sur le centre L'idée ça va être sur le Tigre 2 Et après sur le 703 Malheureusement Je n'ai pas de vision A ce niveau là Je vais me relocaliser Je vois le LC20 Qui est en train de courir Au niveau de la plaine Donc je me dis Au moins il va détecter S'il y a un TD Qui est en arrière Ou un léger Qui essaie de flanquer Donc je vais pouvoir aller Sur le 703 Après remonter tranquillement Malheureusement Là il y a le bourras Qui a roché Je n'ai pas eu le temps de taper Ce char n'est pas Très 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 rapide Vous avez réussi à dépoper Les adversaires Il vous reste 3 chars A aller courir Vous faites pas mal de dommages A ce moment là En allant chercher Les 2 derniers 3 chars Bah avec ce char Je reviens au fait Que j'ai l'impression De jouer un lourd Et pas un médium Et bon bref Petit tir 454 Je vous dis L'alpha Bon après je vous ai donné D'autres chars Ou même l'alpha Le plus conséquent Je vous rappelle Que le français Que j'ai mis en comparaison C'est 440 De base Donc vous montez assez bien Mais ce type d'alpha Sur les moyens Reste toujours Intéressant Maintenant Petite attaque sur le côté Je pense pas Qui s'attend à me voir Arriver ici J'essaie de tirer Au niveau du moteur Ou de l'essence Pour mettre en feu Ça ne passe pas Et c'est important Quand vous flanquez un char Vous allez derrière Ou sur le côté N'hésitez pas A viser au niveau Des Des fuels Des tanks Du réservoir d'essence Parce que Ça peut vraiment Faire une différence On gagne que de 2 chars Donc il faut faire attention A ce niveau là J'ai déjà 2400 points de dommage On va regarder Est-ce que je peux flanquer Tirer J'arrive pas à avoir des cibles Donc du coup A ce moment je me dis Ok Je suis un peu inutile A ce niveau là N'oubliez pas Que j'ai un DPM Qui est très mauvais Donc il faut surtout Que j'assure mes tirs Je ne peux pas me permettre De tester beaucoup de choses Les tirs en avaient Avec ce char Pourquoi pas Mais bon Si Si vous n'êtes pas trop sûr Il faut mieux attendre Donc là J'ai déjà fait 2800 Il me reste sûrement Quelques coups à faire avant Regardez On peut voir Qu'à droite Il y a les TD Qui sont en attente J'ai utilisé cette colline Pour projet mon bas de caisse Malheureusement Je n'ai pas le temps De viser le Lorraine Il est passé trop vite Et on gagne de 4 chars Théoriquement La bataille est déjà finie Surtout qu'on peut voir Qu'à droite Tu as le Bourrasque qui rush Tu as d'autres Hop L'estervé qui ne passe pas Je vous dis Ce blindage est intéressant Et je vise beaucoup Avec ce char Je fais très attention A ne pas perdre mes obus Là je viens de passer A 3100 Maintenant Ce que je vous ai dit tout à l'heure Je dois courir Pour rattraper les chars Et leur taper N'espérez pas trop Regardez Le Byzanté va beaucoup plus vite Que moi Le 16-53 Logique Etc Donc bref Les autres chars Vont se faire sortir Par mes coéquipiers Et on aura une petite victoire Sur cette bataille Victoire avec une bataille Relativement simple Quasiment 3139 points de dommage Pas beaucoup de chars sortis J'ai pas eu beaucoup de batailles Où j'avais 6 victimes ou plus Simplement parce que A cause de l'alpha et le DPM Je préfère privilégier Les dommages Que privilégier De sortir un char Et de laisser à mes coéquipiers De sortir un char Un peu comme un TD Souvent quand on avait un gros alpha Vous évitez de tirer sur un char Qui reste 50 points de structure Alors à côté Il y a un char A 1000 points de structure Vous privilégiez théoriquement L'autre char Sauf si Faire tomber un canon Peut être utile Notamment si vos coéquipiers Ne veulent pas Donc c'est pour ça Souvent j'ai eu Très peu de victimes Pour information C'est comme ça Que je l'ai joué personnellement Au niveau Donc je finis Premier en dommage Deuxième en XP Au niveau du détail J'ai 11 tirs 8 passages Bref Je vous dis ce char Je l'estime relativement Simple à jouer De part que c'est un médium lourd Mais voilà L'alpha il est très bien Le canon tape bien Et le DPM il est ce qu'il est Je vous l'ai déjà expliqué Maintenant la petite note Pombou Alors En toute honnêteté Je l'aime pas J'aime pas son DPM Je me suis fait troller Trop de fois à cause de ça Et je vous le dis encore une fois Quand les gens vont comprendre Que le DPM est complètement à la ramasse Vous vous prendrez souvent Deux tirs Versus Vous en mettrez un Ça fait que si vous rencontrez Un char moyen Il vous mettra 600 points structurés Vous en mettrez 400 Et ça Ça sera pas très rentable Maintenant C'est un char Si vous jouez en pur support Et vous gardez les deux équipiers Ça passera Mais c'est pas mon gameplay Et je trouve qu'il y a d'autres chars Qui seraient bien plus intéressants Et à mon sens Le 274A Russe Premium Est mieux que ce char Maintenant C'est un marathon A vous de voir Ça peut être intéressant de le faire ou pas Vous pouvez avoir le char gratuit C'est toujours ça de prix Ou vraiment à un prix Peut-être plus acceptable Selon où vous en êtes Mais si vous devez passer des heures et des heures Et faire que ça Est-ce que c'est rentable ? Voilà Moi je l'aime pas trop Prise en main Il est assez simple Il a du blindage Donc ça excuse pas mal d'erreurs Est-ce qu'il est fun ? Ça m'a fait rire l'alpha Les premières batailles Après j'ai un peu moins rigolé À louper tous mes tirs Surtout à cause de ses DPM Bref C'est pas un char Que je recommande personnellement Mais ça c'est mon ressenti Je vous laisse évaluer vous-même Surtout si vous avez le char Si vous l'achetez en premier Ou si vous rushez dessus Qu'importe Mettez des commentaires dans la vidéo Pour que les autres joueurs Puissent avoir un avis autre Ou regarder naturellement d'autres vidéos Ou aller sur le Discord Mais voilà Ma recommandation C'est simplement un gros bof Est-ce que ça vous coûte Prendre du temps pour ça Ou de l'argent ? Je sais pas trop J'espère que vous avez bien aimé la vidéo N'hésitez pas à liker A partager Et on se voit une prochaine fois